... Bien le bonjour chez vous, chers téléspectateurs. Merci d'être fidèles à BF1 et surtout, merci de choisir le loft. Nous sommes aujourd'hui lundi, le mois de septembre est clairement entamé et on le sait, lentement et sûrement on reprend les activités. Les élèves reprennent le chemin de l'école, ce qui est en congé retourne au bureau. En tout cas, tout redémarre progressivement après une petite période de pause ou de vacances bien méritée. Alors quand ça commence comme ça, c'est parti pour certains pour 9 mois, pour d'autres pour 11 mois. Et pour être sûr d'être en forme et en bonne santé pendant toute cette période, aujourd'hui on a décidé de s'attaquer à ce sujet-là, comment être maître de sa santé. Et on a décidé d'inviter pour vous des personnes quand même qui ont des éléments de réponse à cette question. Et on est sûr que ça vous et ça nous sera certainement utile pour peu qu'on écoute, qu'on applique et qu'on ne l'oublie pas en cours de route. On a le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui un visage que vous avez découvert et vraiment apprécié, adopté. Je le sais, c'est un plaisir autant pour moi que pour vous de l'avoir sur ce plateau. Et aujourd'hui avec lui, on va changer de sujet. On l'a reçu la première fois pour parler yoga, aujourd'hui on parle bien-être avec Dada. Comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je suis très content d'être de retour sur ce plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et je dis à merci d'avance pour tout ce qu'on aura tout au long de cette émission. Et il n'est pas venu seul, il est venu avec le docteur Wanda Ogo qui est docteur en pharmacie. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Pour vous c'est la première fois ? Moi c'est la première fois. Et on espère que vous allez revenir ? Oui, tout à fait. D'accord. Alors docteur en pharmacie, moi je me suis toujours demandé est-ce que c'est différent de pharmacien ? Anciennement, tous ceux qui ont commencé la profession, il y a peut-être 50-60 ans, n'avaient pas encore le titre de docteur. D'accord. Et donc on les appelait tout court pharmacien. Et donc ça a progressivement évolué. Ils sont maintenant tous docteurs, docteur en pharmacie. D'accord. Mais on assimile quand même les deux termes, pharmacien et docteur en pharmacie. Donc du coup si on vous dit pharmacien, il n'y a pas un problème de titre. Il n'y a pas du tout, il n'y a pas de problème. Mais donc c'est-à-dire quoi ? Avant, le nombre d'années de formation a augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui on passe à docteur en pharmacie ? Je crois que c'est surtout pour des questions d'éthique, 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 c'est ça. Que maintenant, c'est passé maintenant au titre de docteur. Parce que c'est vrai que dans l'entendement populaire, quand on entend docteur, on pense médecin. On pense médecin. Donc si en plus on est en pharmacie, et du coup on se demande, est-ce que le docteur en pharmacie peut soigner ou prescrire des médicaments ? Non, ce qu'il nous a été donné de faire, c'est seulement de conseiller. Nous nous sommes surtout dans la dispensation des médicaments pour ceux qui sont à l'officine. L'officine, c'est la pharmacie où on va avec l'ordonnance pour prendre les médicaments ? Exactement, pour prendre les médicaments. Nous on conseille, quelqu'un peut venir selon la pathologie qu'il a. Nous nous conseillons et quand nous voyons que c'est au-delà de nos compétences, nous nous référons. Nous allons demander d'aller dans une formation sanitaire ou un hôpital. Nous on ne peut pas prescrire des médicaments. Mais est-ce que vous n'avez pas justement beaucoup de personnes qui viennent vers vous ? Parce que nous on a la, on va dire, l'automédication a la peau dure chez nous. On a tendance à se dire, moi j'ai mal à la tête, donc ça si j'ai un petit comprimé de X ou de Y, ça passe. Et on vient à un pharmacien et on dit, oui mais en fait j'ai l'habitude de prendre ce comprimé. Mais j'ai le sentiment que maintenant ça ne réagit plus. Est-ce que vous avez autre chose à me conseiller ? Est-ce que c'est une pratique que vous vous encouragez ? Bon, encourager c'est trop dire. D'accord. On demande surtout, vraiment pour certains cas quand même, par exemple, surtout chez les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, de commencer déjà par les formations sanitaires, d'aller en consultation. Intérativement. Voilà, mais il y a des gens qui ont des petits bobos, des petites plaies, un mal passager de tête, des choses comme ça. Ils peuvent venir en officine. D'accord. Nous allons les recevoir et puis les reconseiller. Et si toutefois maintenant il n'y a pas d'amélioration, on leur demande de continuer en consultation. D'accord. Pour voir un professionnel. C'est bon à savoir, mais la personne que l'on croise quand on arrive à la pharmacie, la personne à qui on a affaire au comptoir, comment on appelle cette personne-là ? Assez souvent, le plus souvent, on devrait pouvoir trouver le pharmacien au comptoir, mais on trouve beaucoup plus les auxiliaires en pharmacie. D'accord. Les auxiliaires en pharmacie, voilà, qui sont nos collaboratrices, nos collaborateurs. Et est-ce qu'ils ont la possibilité justement de nous guider ici d'aventure ? Si, si, si. D'accord. Il y a maintenant de plus en plus de formations qui sont données sur la place. Ok. Et donc ces personnes-là maintenant reçoivent quand même un certain bagage. Ils viennent ensuite en officine, que nous leur donnons des stages, des stages que nous leur faisons faire. Pratique. Minimum six mois, ensuite un an et ensuite maintenant, ils sont habilités à conseiller quand même. Ah, donc c'est quoi ? Si je compte bien, on a 18 mois de stage pratiquement ? Le stage requis, le stage requis, c'est six mois. Six mois, d'accord. C'est six mois, voilà. Mais au-delà de six mois, on essaie quand même de poursuivre. Ok. Parce que surtout, par exemple, pour leur formation, c'est surtout leur donner un bagage, connaître un peu les pathologies, la pharmacologie, ainsi de suite. Mais il y a d'autres aspects, notamment par exemple la caisse, compter l'argent, ainsi de suite, qu'elles apprennent par la suite. D'accord. Ok. C'est bon à savoir, en tout cas, j'ai envie de dire, on est mieux informé sur la question. Et c'est important parce que souvent, on entend sur certaines télévisions ou sur certaines notices de médicaments, on dit, demandez conseil à votre pharmacien. Voilà, c'est tout à fait. Donc, en fait, il faut, quand vous êtes en pharmacie, il faut demander si le pharmacien ou le docteur en pharmacie est là pour justement lui soumettre votre préoccupation. Tout à fait. D'accord. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, c'est bon à savoir. C'est bon qu'aujourd'hui, on ne parle pas spécifiquement pharmacie, on ne parle pas spécifiquement médicaments, quoique ça contribue, puisque ça dirige, quand on est malade, à être en bonne santé. Mais aujourd'hui, on a justement décidé de parler d'être maître de sa santé. Ça peut être avec ou sans le médicament, mais toujours est-il, qu'on en parle aujourd'hui. Mais avant tout cela, justement, en préparant cette émission, il y a un mot qui revient quand même, une expression, le bien-être. C'est quoi le bien-être ? Eh bien, il y a une personne qui nous donne son regard du bien-être. Ensuite, je vous poserai la même question. Moi, mon bien-être n'est pas votre bien-être. Quelqu'un peut être sous tutelle d'une autre personne. Il a l'essentiel et pour lui, c'est son bien-être. Mais pour moi, mon bien-être, c'est me sentir développé. Donc là, très clairement, quand il pense bien-être, on est dans l'autonomie, dans son sortir, se réaliser. Donc, quand on dit bien-être, qu'est-ce qu'il faut entendre, Dada ? Alors, par bien-être, nous, on entend beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que l'être humain est assez complexe. Il a un aspect physique, d'abord. On va en parler peut-être plus à fond aujourd'hui. Et donc, le bien-être physique, ça veut dire être en bonne santé. D'accord. Mais être en bonne santé, souvent, les gens pensent que ça veut dire ne pas être malade. C'est ça. Mais c'est plus que ça. C'est-à-dire, être en bonne santé, ça veut dire avoir de l'énergie toute la journée, bien dormir, avoir une bonne digestion et ne pas tomber souvent malade. D'accord. Voilà. Donc, le bien-être, c'est vraiment avoir un corps qui fonctionne très bien. OK. Non seulement, il n'est pas malade, mais il fonctionne très bien aussi. Donc, ne pas être malade ne suffit pas. Non. Il faut être en bonne santé et fonctionner bien. Il y a des gens qui ne sont pas malades, ils se lèvent le matin avec toute la fatigue du monde. Donc, la personne n'est pas au fond, comment ? Au top de sa forme. Voilà, au meilleur de sa forme. Après, il y a un bien-être aussi mental. On peut être en bonne santé, mais déprimé, en colère, jaloux, etc. Avec des émotions que l'on qualifie de négatives. D'accord. Donc, le bien-être mental, c'est cultiver des émotions positives. OK. Voilà. Être optimiste, être enthousiaste, s'engager, etc. Et maintenant, il y a un bien-être, bon, il y a d'autres choses dans l'aspect mental. Il y a aussi une certaine forme d'intelligence. On aimerait être très intelligent, on aimerait avoir une bonne mémoire, on aimerait avoir une bonne concentration, tout ça. Le bien-être, c'est le potentiel positif du mental qui a atteint son point inculminant, on pourrait dire. D'accord. OK. Et maintenant, le bien-être spirituel, puisqu'on est aussi une partie spirituelle, c'est se sentir en union avec Dieu, avec l'univers, avec les autres. On appelle ça la plénitude. D'accord. Voilà, c'est un peu tous ces aspects-là qu'on va décrire et sur lesquels on va travailler. OK. Est-ce qu'il y a des termes techniques, docteur, pour parler du bien-être chez vous, en pharmacie? Non, pas spécifiquement. Comme Dada l'a dit, on sait que le corps humain est constitué de trois corps. Comme il l'a dit, on a un corps physique, on a un corps psychique et un corps mental. Et donc, bien-être, effectivement, habituellement, c'était l'absence de maladie. Mais aujourd'hui, la définition a évolué de sorte qu'on souhaite que vraiment toutes ces trois entités-là soient vraiment le mieux. Soient vraiment le mieux. Voilà, se sentent bien et que ces trois corps-là, effectivement, fonctionnent de façon harmonieuse. D'accord. Alors là, du coup, on l'entend comme ça et on se rend compte que c'est super vaste quand même, le bien-être. Est-ce qu'on peut atteindre le bien-être global? Le bien-être global ou total ou ultime, c'est un idéal. Ah. On pourrait dire que peut-être que celui, le seul qui peut se prétendre d'éprouver un bien-être total, c'est Dieu. D'accord. Je dirais. Puisque, on pourrait dire que Dieu, c'est la perfection. Ah ben, bien sûr. Voilà, donc on évolue vers la perfection, mais la perfection même, elle appartient à Dieu seulement. D'accord. Du coup, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur trois tableaux pour espérer atteindre cet idéal-là. Maintenant, on commence par le côté physique, ce que j'ai envie de dire que tout le monde maîtrise. Parce que quand on se sent physiquement mal, on le sait. Tout est difficile. Quand on est malade, en général, on le sait. Quand on a une blessure, on le sait. Et souvent, on se dit qu'on sait à peu près comment faire pour régler ça. Donc, physiquement, comment on travaille ce bien-être-là ? Comment on le prépare ? Comment on y arrive ? À quel moment on dit qu'on a atteint le top niveau du bien-être physique ? Oui. Donc, il y a certains critères dont j'ai parlé plus tôt. C'est avoir de l'énergie toute la journée, bien dormir. Avoir une bonne digestion, on va peut-être y revenir. Ça, c'est extrêmement important. D'après mon maître, 90% des maladies sont liées à des problèmes de digestion, des problèmes de constipation, des problèmes de matière qui sont en putréfaction et qui polluent en fait notre corps. D'accord. Donc, la digestion est très importante. Et puis, on va revenir sur différents aspects ici qui seront la consommation de l'eau, par exemple, la nourriture, par exemple, le jeûne. On va même parler du jeûne. Et puis, l'exercice physique. Physique. Voilà, qui sont des choses, si on a une bonne connaissance de ces choses et si on les pratique, on peut arriver à un état où on est dans un certain bien-être physique. D'accord. Si on allie toutes ces différentes pratiques, ces différents aspects. D'accord. Donc, si moi je veux bien, enfin, qu'on revienne à autre chose, c'est à la base, vous l'avez dit auparavant, quand on dit bien-être, on parlait d'absence de maladie. Et aujourd'hui, on parlait justement de comment être maître de sa santé. On entend naturellement que quand on parle de santé, ce n'est pas juste ne pas être malade. Est-ce que je me trompe ? Quand on dit qu'une personne est en bonne santé, est-ce que ça veut juste dire que la personne n'a pas de maladie ? C'est vrai que c'est... Parce que déjà, quand on dit que quelqu'un n'est pas, vous dites n'est pas... Est en bonne santé, est-ce que ça veut juste dire que la personne n'est pas malade ? Oui, ça, 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 on pourrait, on pourrait, on pourrait dire ça. D'accord. On pourrait dire ça. Dans le sens où, c'est-à-dire, tous ceux qui, que ce soit les autres aspects qui ne sont pas du physique, vont, vont maintenant être un frein pour la santé. On pourrait dire que, bon, et on pourrait maintenant le corréler à la maladie. D'accord. Voilà. Donc, si je comprends bien, la maladie en elle-même est une chose, mais c'est-à-dire que les causes que l'on ne voit peut-être pas aussi, doivent ne pas être là pour qu'on parle de bonne santé. D'une bonne santé. D'accord. Voilà. OK. Donc, quand Dada parle de bonne santé, qu'est-ce qu'il entend ? Quand je parle de bonne santé, j'entends une personne qui peut se réveiller tôt le matin, être toute la journée conscient, être toute la journée à avoir de l'énergie, toute la journée à être positif, pouvoir surmonter toute l'adversité de ce monde avec enthousiasme, avec positivité, avec énergie. Voilà, c'est tout ça. Mais se réveiller tôt, c'est pourquoi se réveiller tôt ? On peut se réveiller à 10 heures et avoir plein d'énergie le reste de la journée. On peut, mais ce n'est pas toujours le cas. Je me rappelle une histoire où on disait qu'un bon exemple pour un sommeil, un bon sommeil, c'est l'exemple du chien. OK. Vous voyez, le chien, quand il s'endort, il s'endort tout de suite, très vite. OK. Il dort très profondément. Mais dès qu'on l'appelle, il est sur ses pattes, il est réveillé, il remet la queue déjà. Du coup, on se demande s'il dormait ou pas, finalement, le chien. Mais il dort très bien. Il dort très bien. Alors que vous voyez, souvent, chez certains d'entre nous, même si on a dormi longtemps, on va se réveiller. Fatigué. Le réveil saute une fois, deux fois, trois fois. On n'a pas envie, on est fatigué, etc. Donc, quelqu'un qui est en bonne santé, dès que le jour pointe seulement. Il doit. Non seulement physiquement, il est prêt, mais mentalement aussi, il est prêt. Moi, je suis curieuse de savoir à quelle heure commence la journée de Dada. 4h30. Tous les jours. Oui. Et elle se termine à quelle heure? 22h30, 23h. Quand même. Est-ce que je peux renvoyer la question à docteur? Oui. Moi, habituellement, 5h36. D'accord. 5h36, il faut être debout. Bon, il faut, pendant la période scolaire, préparer les enfants, les amener. Donc, du coup, voilà, il faut être tôt. Et en plus, pour compléter ce que Dada disait, il faut se lever tôt parce qu'il faut savoir qu'en fait, il existe des rythmes. D'accord. Il existe des rythmes. Et c'est si bien qu'il est bien que notre corps s'harmonise avec ces rythmes. Du coup, il est bon pendant la nuit. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Il fait nuit, il n'y a pas de lumière. Donc, du coup, c'est ce qui nous permet de bien se reposer. Le jour, dès que le soleil se lève, il faut se lever en même temps que le soleil et puis passer sa journée. D'accord. Voilà. Donc, en fait, il faut essayer de suivre un peu le cycle de la nature. Le cycle de la nature. Pour pouvoir s'harmoniser. Exactement. Et en profiter au maximum. Voilà, c'est ça. Du coup, j'en vois qui se disent, oui, mais nous qui travaillons la nuit, comment on fait pour être quand même en harmonie ? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est dire que c'est perdu pour eux, les travailleurs de nuit ? Non, ce n'est pas perdu. Il y en a, il est maintenant prouvé qu'il y en a qui réussissent à bien s'harmoniser, mais il y en a qui n'arrivent pas du tout. D'accord. Il y en a qui vont par la suite développer d'autres pathologies, d'autres problèmes. Ok. Pendant la journée, ils ne vont pas arriver à récupérer. Ils vont être tout le temps malades, tout le temps, comme Dada l'a dit, là, manquer d'énergie. Et ça, ce n'est pas très bon. D'accord. C'est vrai que c'est une contrainte. Il faudrait peut-être pour ce genre de personnes-là que ce soit alterné. D'accord. De sorte qu'ils n'aient pas à faire ce travail-là sur des longues dures. Voilà, exactement. D'accord. Ok. Mais on le dit souvent, est-ce qu'il a envie d'ajouter quelque chose avant que je passe à autre chose? Bon, peut-être une petite chose. Il y a un terme anglais qu'on utilise beaucoup maintenant. On parle de health management. D'accord. De dire gérer sa santé. Ok. On n'est pas toujours dans des conditions idéales, ni pour manger, ni pour dormir, etc. Donc, il est important de bien se connaître et d'arriver, justement, comme l'a dit le docteur ici, peut-être que si vous devez travailler de nuit et que ça ne vous convient pas trop, il va falloir savoir prendre des breaks. D'accord. Il y en a d'autres qui arrivent à s'adapter. Mais soyez à l'écoute de votre corps. Tout ce qu'on va dire, tout ce que les docteurs vont vous dire, c'est une bonne chose. Mais soyez à l'écoute de votre corps. Apprenez à vous connaître et apprenez à savoir à quel moment dormir, à quel moment manger. Voilà, on a parlé de se réveiller le matin et d'être en forme. Un des facteurs qui joue beaucoup sur la qualité du sommeil et la qualité du réveil, c'est justement ce que vous allez manger le soir et à quelle heure vous allez manger le soir. Puisque de nos jours, dans la société moderne, malheureusement, les gens de travail, travail, n'ont même pas le temps de manger à midi. Rentre chez eux le soir épuisés. Peut-être qu'il peut être 20h, 21h, 22h. Et c'est le vrai repas maintenant, puisque la journée, ils n'ont pas vraiment eu le temps de manger. Donc, ils mangent beaucoup. Je ne parle même pas de ce qu'ils mangent, mais ils mangent en... La quantité. Et là, la fatigue de la journée tombe et la personne s'endort. Il faut savoir que quand le sommeil devient profond, la digestion s'arrête. L'usine ferme ses portes. OK. Donc, lorsque vous dormez très profondément et que vous avez arrêté de digérer, ce qui est rentré dans l'usine, si on devrait comparer le système digestif à une usine, ce qui est rentré dans l'usine doit être stocké. D'accord. Donc, ce qui a été transformé va être stocké sous forme de graisse. Et ce qui n'a pas eu le temps d'être transformé va rester un peu à pourrir, à fermenter pendant la nuit. Et donc, quand vous vous réveillez le matin, la première chose que fait le corps, il recommence sa digestion, qui demande beaucoup d'énergie. Donc, la personne se lève. Puisque l'énergie que demande la digestion, ce n'est pas une petite chose. D'accord. Donc, normalement, on devrait manger tôt le soir et pas tôt aussi. D'accord. Et si possible, faire une petite marche avant d'aller se coucher pour un peu stimuler la digestion, digérer et se coucher. D'accord. Et donc, là, vous allez voir que non seulement la nuit va être meilleure parce que la mauvaise digestion entraîne un sommeil peu profond. Et en plus, lorsque vous vous réveillez, vous êtes prêts pour la nouvelle journée. Ce n'est pas comme vous avez encore les affaires du soir à laver le matin. Il faut se lever le matin. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si je devrais poser cette question à la télé, mais quand même. Je me l'impose souvent. Ce qui m'arrive, moi, personnellement, c'est que quand je mange tard, je me réveille affamée. Pourquoi? Possiblement parce que, justement, quand vous vous réveillez, la digestion reprend. La digestion reprend et vous allez vous sentir que la bouche est sèche. Et donc, ça peut être un stimulus que je dois avoir besoin de manger. Alors qu'en fait, ce n'est pas la faim. Mais le fait de cet inconfort au niveau de la bouche, de la digestion qui a commencé, c'est comme si on était toujours dans une phase de repas, en fait. D'accord. Mais ce n'est pas la vérité. C'est le mental. C'est ce que le cerveau essaie de me faire comprendre alors que ce n'est pas vrai. C'est ce que le mental... Voilà. OK. C'est bon à savoir. C'est sûr. Rien que pour ça, j'ai arrêté de manger tard. Idéalement, on devrait manger avant 20 heures. Avant 20 heures. Avant 20 heures. Après 20 heures, c'est tard. Donc, si vous devez manger après 20 heures, essayez de vous organiser pour qu'au moins, ce que vous mangez soit léger. D'accord. Genre soupe, salade, tout petit goût de pain, tout petit morceau de riz, mais peu. On va revenir sur le repas. Ce qu'on a posé la question, les spectateurs, justement, à savoir comment faire pour être en bonne santé, pour avoir de l'énergie, pour être bien dans son corps. Ils nous ont donné des éléments de réponse. On reviendra et à partir de cela, on développe. Pour rester en bonne santé, il faut toujours contrôler les nourritures, se tenir propre et faire le sport. Je fais deux séances de sport par semaine. Quand j'ai du temps libre, quand mes occupations ne me prennent pas trop de temps, j'essaie d'aller à trois ou quatre fois par semaine. Deux kilomètres par séance, ça réussit à me maintenir en bonne santé. C'est manger la nourriture saine, dormir suffisamment, me laver bien et régulièrement. Il suffit de suivre les directives de l'hygiène, être propre autour de toi. Bon, il y en a plusieurs, il y en a plus, mais de ma part, c'est ce que je me dis. Souvent, il faut juste faire des petits détails, puis essayer de mettre un programme en jeu. On essaie de programmer certains trucs pour le lendemain aussi. On n'est pas chargé la journée, soit chargé, soit même parce qu'on serait tellement fatigué et qu'on ne va pas arriver à rendre notre travail aussi meilleur. Depuis l'école primaire, on nous a conseillé de se laver au moins trois fois par jour. Avant de manger, on se lave les mains. Hormis ça, pour les personnes un peu âgées, il faut accepter de pratiquer le sport. Et au niveau de l'alimentation, tenir compte d'une variation de l'alimentation et que cette alimentation soit hygiéniquement correcte. On doit tenir compte de son emploi de temps ordinaire. Et en plus de ça, s'il y a des événements qui surviennent, on essaie de les gérer comme on peut. Et bien voilà. Donc, moi, si je vais résumer vite fait, on a parlé du repas, on a parlé du sport, on a parlé de la propreté et naturellement du sommeil. Donc, est-ce qu'on a tous les éléments là sur lesquels il faut jouer pour s'assurer d'être bien? Ou est-ce qu'il faut encore ajouter autre chose? En tout cas, je vois que la population burkinabée vraiment est au fait. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Et la plupart des choses ont été dites. Peut-être pour arriver plus en détail, il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. C'est l'eau, la consommation de l'eau. La consommation de l'eau. La consommation de l'eau qui est quelque chose de très important. OK. Quand vous avez votre moto, l'huile, on peut comparer ça à l'utilisation de l'eau chez l'homme. OK. Donc, si vous ne mettez pas d'huile dans la moto, vous savez que ça va être un problème très rapide. D'accord. L'eau, sinon, voilà, l'hygiène a été dit. C'est une très bonne chose. C'est aussi très important. En fait, de programmer, il y en a un autre qui a dit qu'il faut s'organiser. Il faut s'organiser pour ne pas surcharger la journée. Et il faut que la journée, il y ait une routine. À quelle heure je me lève? Bon, pas toujours suivre la routine parfaitement, mais avoir un principe de vie que quand je me lève, je me touche, je mange à telle heure, je fais mon sport à telle heure. Et essayer de rentrer tous les ingrédients dont on a parlé. Essayer de les incorporer de façon systématique parce que l'homme est un peu, des fois, paresseux. Des fois, il y a tellement de circonstances et on a du mal à suivre notre routine. On sait que c'est bien, mais on ne le fait pas. Donc, ça devient une connaissance inutile. Alors, pour qu'elle soit utile, essayez de faire une routine pour être sûr que vous n'avez pas oublié ces éléments-là. Donc, on a parlé de l'hygiène, c'est très bien. La nourriture saine, c'est très bien. On a parlé du sport, très important. Et voilà, moi, je voudrais rajouter quelque chose sur l'eau peut-être, mais je ne sais pas si… D'accord, on a les éléments. Est-ce que le docteur pense qu'on a? Moi, j'ajouterais surtout l'abus, l'abus des excitants. D'accord. L'abus des excitants, notamment le café. Ok. Notamment le café, j'ai dit de ne pas abuser. Ok. Le thé. Oui. L'alcool. Oui. L'alcool, l'alcool… Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes, l'alcool sous toutes ses formes. Et puis, bien sûr… Le tabac. Et puis le tabac. D'accord. Voilà, pour terminer. Donc ? Ils sont proscrits vraiment, le tabac, l'alcool, peut-être pour ceux qui sont dans leur religion, ils leur permettent peut-être une fois un peu en passant. Sans exagérer. Sans exagérer. Justement, ça me permet de vous poser cette question, parce qu'il y en a qui disent qu'un verre de vin rouge par jour, c'est bon pour… voilà, c'est bon tout court. Est-ce que c'est un mythe ou c'est vrai? À ce qu'il s'agit, je crois que c'est un mythe. D'accord. Il n'a pas été vraiment prouvé. Ok. Voilà. Il y a eu des zones, ce qu'on appelle les régimes méditerranéens, où dans une partie du monde, on s'est rendu compte que ces personnes qui buvaient du vin régulièrement, en tout cas, vivaient assez longtemps. D'accord. Mais il n'a pas été scientifiquement prouvé que boire du vin… Que c'est à cause du vin. Non, que c'est à cause du vin. Il n'a pas été prouvé. D'accord. Ok. Et il y a même des gens, comme on dit là, derrière, qui poussent pour dire que c'est vraiment comme ça, mais il n'a pas été prouvé. Ah bah oui, si je vends du vin, je vous dirais que ça fait du bien. Voilà, oui. C'est normal. C'est ça. Donc, on va les prendre séparément. On avait déjà commencé par l'alimentation. C'est vrai qu'on est arrivé directement la nuit. Pour ce qui est de bien, s'alimenter pour s'assurer une bonne santé. Comment ça se passe au cours d'une journée ? C'est quoi les moments clés d'un repas, des repas dans une journée ? Et comment ça doit s'organiser et se passer ? Et qu'est-ce qu'il faut mettre dedans ? Voilà. Ok. Question très pertinente. Souvent, les gens ont déjà, avec la société moderne, on en a moins le temps, ont tendance à manger moins souvent et des grosses quantités à la fois. Donc, pour être en bonne santé, c'est mieux de manger plusieurs fois et moins. Plusieurs fois, on est à combien ? Alors, au moins trois. Au moins trois fois. Trois fois, c'est le normal, je crois. Oui, bien sûr. Trois fois, c'est le normal. Et c'est bon de se lever tôt et qu'il y ait un temps entre le lever et le petit-déjeuner. Ok. À l'idéal, si vous avez vraiment une hygiène de vie fantastique, vous avez le temps de faire un peu de sport, nous on parle des postures de yoga, évidemment, un peu de méditation, vos prières, etc. avant de manger. Ces choses-là viennent avant. Pourquoi ? Parce qu'elles préparent le corps, elles apprêtent le corps et elles apprêtent le mental à ce qui va suivre. D'accord. Et ensuite, le petit-déjeuner devrait être assez conséquent aussi. C'est-à-dire pas seulement, comme le font les Français, peut-être que c'est maintenant la culture française qui est venue au Burkina où les gens prennent juste un café et un morceau de pain peut-être, qui sont vraiment sains ni l'un ni l'autre, finalement. Donc, c'est mieux de manger un repas qui soit moyennement consistant, mais qui puisse vous faire tenir sans que vous vous sentiez fatigué jusqu'à midi, 13h. Donc, moyennement consistant, on est dans quoi ? Nous, on est souvent dans une culture où on aime bien prendre le reste de la veille pour le petit-déjeuner. Alors, du tout couché, du riz couché, la soupe de la veille ou alors de la bouille avec des galettes. Est-ce qu'on est bon là ou on est à côté de la plaque ? Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ce qui est couché n'est pas à conseiller. D'accord. Pour des raisons pratiques, peut-être pour des raisons économiques aussi. Sinon, la nourriture qui est couchée, c'est une nourriture qui a commencé à vieillir, forcément. D'accord. Qu'on le veuille ou non, même si on le met au frigo, elle a vieilli moins doucement et moins rapidement, mais elle a vieilli quand même. D'accord. Or, c'est quand on mange des choses fraîches. Bon, tout le monde comprend que les choses fraîches sont… Nous, on a quelque chose qu'on appelle le prana, l'énergie vitale de quelque chose. Quand vous mangez quelque chose de frais, il y a une énergie qui vient avec cette nourriture. Ok. La nourriture couchée, maintenant, cette énergie-là est partie. Donc, ça va vous remplir le ventre et puis vous donner un peu d'énergie, mais pas du tout cette vitalité qu'on souhaiterait. Donc, si c'est possible, dans le petit-déjeuner, c'est bon d'avoir des fruits, des salades, voilà, des choses qui sont pleines de cette énergie. Des salades au petit-déjeuner. Des salades au petit-déjeuner, c'est très bon. En fait, ce sont des aliments qui ont tendance à rafraîchir le corps, qui nous éveillent et qui sont bonnes pour démarrer la journée. Même le yaourt aussi fait partie de ça. D'accord, du yaourt, ok. La bouillie, c'est très bien. Le seul problème, c'est que souvent, on rajoute beaucoup de sucre. Le sucre, c'est un peu moyen. Le sucre, il n'est pas très conseillé. Voilà, donc c'est un peu le problème de la bouillie. Mais si vous mélangez votre bouillie, peut-être avec des bananes ou des fruits, c'est un sucre qui est meilleur. Voilà. Donc, si on est plutôt bouillis le matin, au lieu de mettre du sucre, pourquoi ne pas mettre des morceaux de fruits qui vont le sucrer ? Exactement. Et le miel, alors ? Le miel aussi, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est un bon sucre. Ça, c'est le petit déjeuner. Ça, c'est le matin, oui. Le petit déjeuner. Maintenant, le déjeuner, lui, c'est bien qu'il soit vraiment conséquent. Parce que vous êtes en milieu de journée, vous allez encore travailler, vous avez besoin d'énergie. Et quand vous allez bouger dans la journée, vous allez avoir l'occasion de bien digérer ce que vous avez mangé. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui bouge. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui vont être devant leur écran d'ordinateur, à l'heure de la pause, aller manger et revenir rester devant l'écran d'ordinateur jusqu'au soir. Mais l'effort mental est un effort qui demande de l'énergie aussi. D'accord. Donc, l'effort mental, ça consomme également. Ça consomme également. D'accord. Mais peut-être qu'il faudra faire attention. C'est vrai que si vous êtes en train de travailler avec la daba toute la journée, le benga va être… Bon, il faut de la nourriture qui va vraiment… Terrer des gays, benga, des nourritures très riches. Maintenant, nous autres qui sommes plutôt intellectuels, qui travaillons sur les bureaux, on a besoin plus de sauce, par exemple. Plus de sauce et moins de riz, de tô. Au lieu d'avoir un grand plat de riz et un petit peu de sauce, c'est mieux d'avoir un grand plat de sauce et un peu de riz. Voilà. OK. Ça, c'est un message pour les restaurateurs, là, parce qu'il faut mettre plus de sauce que de riz. Ça, c'est pour le midi. Ça, c'est pour le midi. Très consistant. Consistant. C'est vraiment… C'est là que vous nourrissez vraiment bien dans la journée. Et le soir, comme je l'ai dit, si possible, tôt et si possible, moins en quantité. Idéalement avant 20 heures. Idéalement avant 20 heures. OK. Et vraiment une soupe, une salade, voire même de la bouillie. La bouillie le soir aussi. Voire même de la bouillie. Mais évitez de prendre, voilà, la sauce arachide avec beaucoup de riz, fou, fou et qu'on sort. Ça va être très lourd. Donc, quand vous allez finir de manger, vous ne pourrez même pas… On avait dit que c'est bien de marcher un peu, mais là, nous n'en parlons même pas. En même temps, c'est fini, sommeil. Sommeil. Mais les fruits le soir. C'est bon. Oui ou non ? C'est bon. Maintenant, il y a quelque chose que moi, j'ai entendu… Enfin, il y a deux versions que j'ai entendues qui me perdent un peu. On dit que les fruits, c'est bon après le repas. Enfin, souvent, on le prend en dessert. Mais j'ai entendu plus récemment qu'idéalement, il faudrait prendre les fruits avant repas, finalement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, bon. C'est-à-dire… Parce que si vous regardez, par exemple, souvent, quand on vous laisse une table avec un repas complet, vous avez ce qu'on appelle à l'entrée, là. Vous allez voir qu'on va utiliser du vinaigre. On va utiliser du vinaigre. Voilà. Ça, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'au début du repas, on va donner des produits acides pour pouvoir vraiment, en tout cas, creuser l'estomac, c'est-à-dire donner la faim. Et à la fin du repas, en fait, on utilise des fruits parce qu'assez souvent, les fruits sont sucrés. D'accord. Et le sucre, maintenant, alors, lui, il coupe la faim. Il coupe la faim. Il y a des fois, vous pouvez avoir… Vous avez peut-être mangé beaucoup, mais vous n'avez pas cette satiété-là. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes rassasié. Vous êtes rassasié. D'accord. Et donc, c'est-à-dire qu'idéalement, si on a envie d'avoir son appétit pour finir son assiette, pas de fruits avant, mais plutôt quelque chose qui creuse et qui ouvre l'appétit. Donc, on est dans ce qui est aigre. Dans ce qui est aigre. OK. C'est bon à savoir. C'est-à-dire que si on prend des fruits, il y a de fortes chances qu'on ne finisse pas le repas. Voilà. En tout cas, ça va vous couper l'appétit. D'accord. Ça, c'est peut-être une astuce pour ceux qui font des régimes ou… Je vois des opportunités partout. Pourquoi pas. Sauf qu'après, est-ce que ça peut tenir les fruits à midi, par exemple, jusqu'au soir ? Manger que des fruits à midi, jusqu'au soir ? Oui. Ah non, non, non. Je crois que ça ne va pas tenir. Ça ne tiendra pas. Ça ne va pas tenir. D'accord. C'est bon à savoir. Donc, pas que des fruits. Maintenant, il y a ceux qui, bon, j'en fais partie, aiment bien un café après repas. C'est bien ou ce n'est pas bien ? Il est, bon, d'emblée, on va dire que c'est… c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas en abuser. D'accord. Le café, après le repas, il va aider parce qu'il est d'abord chaud à la digestion. Ok. Il va vous donner un peu de force, un peu de tonus parce que très souvent, si on a mangé beaucoup, on est un peu… on manque un peu d'énergie, on a l'air, on a la sensation… On a tendance à avoir sommeil pour démarrer la journée l'après-midi, c'est difficile. Voilà. C'est peut-être pour ça. Si vous arrivez à vous ajuster, à vous harmoniser, de sorte que vous savez à peu près quelles sont les quantités de repas que vous pouvez prendre, que vous ne mangez pas beaucoup, vous n'auriez pas systématiquement besoin de café après le repas. Ok. Non, non, non. Donc, on est bon par rapport à cela et je reste sur cette histoire d'origine. Il y en a qui disent que les fruits, la nuit, ça fait grossir. Je l'ai entendu. Oui. Est-ce que c'est vrai, ça ? Ou ça fait partie de tous ces mythes qu'on s'invente, je ne sais pas. Oui, c'est… bon, probablement. En tout cas, ce qui fait grossir là, c'est assez souvent les excès. D'accord. C'est qu'on voit un excès, ça va se transformer en graisse et c'est la graisse qui va nous faire grossir, qui va donner l'impression qu'on a grossi. Ça n'a rien à voir avec les fruits qu'on prend. Non, pas seulement les fruits, non, 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 pas du tout. D'accord. Et j'ai même… je doute aussi, quoi. Je ne pense pas que ça va les fruits. D'accord. Parce que quand vous regardez comment les fruits sont, c'est rare de voir quelqu'un s'asseoir pour manger 10 bananes. Non. En tout cas, assez souvent, c'est rare de voir. Ou bien de prendre une pastèque… Et de la finir seule. Et de la finir seule. Les fruits sont conçus de sorte qu'on la consomme assez souvent un peu. Voilà. Donc, ça m'étonnerait que ce soit les fruits qui fassent grossir. Et les compléments alimentaires, docteur ? Je pense que quand on parle d'alimentation, il y a ça aussi. Il y en a qui prennent des compléments alimentaires pour une raison ou pour une autre. À quel moment on les prend ? Est-ce que c'est conseillé ? Est-ce qu'il faut se faire prescrire ? Est-ce qu'on a le droit d'aller en demander ? Et déjà, c'est quoi un complément alimentaire ? Peut-être que je le dis comme ça, mais il y en a qui ne savent pas forcément. Non. Un complément alimentaire, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui complète la nourriture. D'accord. Si on va le définir littéralement. Simplement. Voilà. Moi, de prime abord, on peut avoir besoin des compléments alimentaires. D'accord. Assez souvent, j'ai dit, par exemple, quelqu'un... Il y a des traitements, par exemple, en médecine. En médecine, il y a des traitements qui, en tout cas, qui vont faire en sorte qu'il y a certaines vitamines ou certains oligo-éléments que vous allez perdre. Donc, il faudra peut-être... Il faudra les compléter. Compléter. Il faudra les compléter. Et quelqu'un peut avoir fait, par exemple, une maladie pendant un certain temps, pendant une certaine durée. Pendant deux semaines, pendant un mois, il est resté longtemps malade, il ne s'est pas bien alimenté. On pourrait, en tout cas, pour ces personnes-là, leur indiquer de prendre des multivitamines ou des choses comme ça pour compléter leur alimentation, pour qu'ils retrouvent rapidement la santé. D'accord. Sinon, de prime abord, je ne suis pas très, très pour les compléments alimentaires. D'accord. Voilà. Il faut avoir une bonne raison pour avoir besoin de compléments alimentaires. Voilà, il faut avoir une bonne raison. Une bonne raison. OK. Voilà. Sinon, je pense qu'on pourrait essayer de les retrouver dans les aliments. D'accord. On pourrait essayer de voir un diététicien, un nutritionniste, pour les retrouver dans les aliments. Quand on prend de l'âge, on peut voir un diététicien qui va nous dire, bon, voilà, vous prenez de l'âge, vous pouvez avoir une carence osseuse, prenez tel type d'aliment, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Mais pas systématiquement aller vers les compléments alimentaires. Mais il y a des parents qui disent, mon enfant ne mange pas, il faut que je lui donne des vitamines ou quelque chose pour lui ouvrir l'appétit. Non. C'est vrai, on voit des parents qui arrivent effectivement à nos fécines et nous disent ça. On leur demande d'abord, est-ce que vous pensez qu'il est malade? D'accord. Non, non, il n'est pas malade, il s'amuse bien, il fait bien. Non. Absolument, on compare les enfants aux adultes. Les enfants ne peuvent pas manger comme les adultes parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc du coup, non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc si l'enfant n'est pas malade, il est en bonne santé. Il est en bonne santé. Juste que les parents le trouvent un peu maigre et qu'il n'est pas, il n'a pas la même forme que les autres. Je veux dire, il est le plus maigre de la bande. On se moque un peu de lui. Il finit à peine la moitié de son plat alors que les autres vident leur assiette. Non. Mais s'il n'est pas malade, il n'y a pas de raison de lui donner des... Il n'y a pas de raison. Il prend ce dont son corps a besoin. Oui, et c'est même les enfants parce que bon, on est enfant, ils vont grandir. Et si par exemple, ça trouve que c'est dans une période où il est en train de grandir, il va être bien sûr mince. On ne peut pas prendre la taille et grossir en même temps. D'accord. C'est bien peut-être quand on a fini de grandir que souvent maintenant, on commence à s'épaissir. Sinon, habituellement, normalement on est mince et je pense que... S'il n'y a pas d'autres problèmes comme j'ai dit. S'il n'est pas malade, rien du tout. Il joue bien, il dort bien, il fait bien ses selles. Non, il n'y a pas vraiment, il me semble... Ne lui infligez pas des compléments alimentaires. Non, non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit très nécessaire. Donc pour l'alimentation, on l'a compris, on se réveille assez tôt le matin. Un petit temps entre le réveil et le repas du matin qui doit être consistant quand même pour nous tenir jusqu'au repas du midi. Qui doit contenir tout ce qu'il faut et ensuite le repas du soir, léger, pas lourd et tôt. Idéalement avant 20h pour s'assurer de bien dormir et de se réveiller et reposer. Ce qui nous amène sur le sommeil. Parce que je suppose que pour être en bonne santé, bien s'alimenter, c'est bien, c'est super, c'est top. Mais bien dormir aussi doit être très important. Quand on dit de ne pas manger tard pour justement ne pas perturber ce sommeil-là, ça suppose qu'il est super important. Mais dans quelles conditions on dit qu'on a fait un bon sommeil, Dada ? C'est un peu comme je l'expliquais auparavant. C'est-à-dire que vous vous réveillez et en même temps le corps est prêt à l'action. Et mentalement aussi, vous savez où vous êtes, vous savez comment vous vous appelez. Est-ce qu'on peut se réveiller ? Ça arrive ça ? Oui. De se réveiller un peu dans les vapes ? Oui, parfaitement conscient. Mais sinon, se lever dans les vapes, oui, beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont... C'est vrai que souvent quand tu ne dors pas, là où tu dors d'habitude, au réveil, tu as besoin d'un petit temps pour te rendre compte d'où tu es. Ça c'est normal parce qu'on a changé d'environnement. C'est possible. D'accord. Ok. Mais voilà, la digestion va être vraiment très importante dans la qualité du sommeil. D'accord. Et les gens qui font beaucoup de rêves, par exemple, dans la nuit, ils se réveillent, ils n'ont pas l'impression d'avoir dormi, parce qu'il y a eu tellement de rêves, c'est souvent qu'il y a eu une mauvaise digestion. Et cette mauvaise digestion perturbe en fait le fonctionnement du corps et vient perturber à son tour le fonctionnement du mental. Et les diverses impressions que vous avez eues dans la journée vont se mélanger et vous arrivez à des histoires complètement farfelues la nuit et vous vous réveillez avec un drôle de sentiment. Ok. En fait, vous aviez une mauvaise digestion dans la nuit. D'accord. Donc ça c'est important. Maintenant, il y a tout le côté, l'aspect mental aussi qui est important. Quelqu'un qui vit avec beaucoup de stress ou beaucoup de colère ou qui a vraiment des difficultés avec son collègue, etc., il ne pourra pas dormir parce que ses émotions reviennent. C'est-à-dire, quand on parle d'être maître de sa santé, on doit être maître de ce qu'on mange, etc. On doit avoir une certaine connaissance de ce qu'on mange. Mais on doit aussi être un peu maître de ses émotions parce qu'il y a des émotions qui sont détrimentales à notre santé, pour le coup, et qui sont aussi détrimentales pour le sommeil. Puisqu'au moment du sommeil, comme un ordinateur qui bug, la même idée revient, revient. Et on n'a pas le contrôle pour arrêter de ressasser à cette idée, par exemple. Qu'on dort. Et de dormir. Mais moi, j'en veux dire. Oui? Peut-être pour ajouter à ce que Dada a dit, pour se préparer à aller au sommeil, il y a peut-être une ou deux astuces. C'est-à-dire, d'abord, il y a un certain nombre d'heures de sommeil, bien sûr, qui sont recommandées selon les tranches d'âge. D'accord. Par exemple, chez les adultes, il y a à peu près 7 heures de temps. D'accord. 6 à 7 heures de temps. 6 à 7 heures. Voilà. Et comme Dada disait, pour que l'ordinateur ne bug pas, c'est-à-dire juste avant d'aller se coucher, si on a eu des difficultés dans la journée, on a eu des problèmes, on peut ressasser, on peut ramener ce qu'on a vécu dans la journée. Ça veut dire, quand on se couche, on se dit, ah, voilà, je me suis couché, l'après-midi, voilà, tel problème j'ai eu, voilà, tel problème j'ai eu, voilà, tel problème j'ai eu. Repenser à ça et les reporter et leur dire, bon, voilà, maintenant, je vais me coucher. Alors, je vais bien dormir. Comme pour les conjurer. Pour les conjurer, je vais bien dormir et demain, je vais revenir à vous. D'accord. Voilà. Donc, calmez-vous, restez dans votre coin. Calmez-vous, restez dans votre coin. On s'en occupe au réveil. On va s'en occuper au réveil. Ok. D'accord. Et vous le testez, vous ? Oui, oui. Ça marche bien. Oui, oui, ça marche bien. D'accord. Si vous avez un problème, vous vous adressez, c'est une façon de parler. Oui. Et puis, bon, voilà, ça vous laisse tranquille, vous vous reposez et puis bon, vous revenez là-dessus par la suite. D'accord. Voilà. Donc, cette heure de sommeil, c'est de se défaire de tout ce qui est éventuellement élément perturbateur de ce sommeil. Mais je suppose que, je voulais dire, c'est facile de contrôler ce qui est dans son assiette que de contrôler ce qui entre et sort de sa tête, souvent. Vous avez une super astute, mais je ne suis pas sûre que tout le monde y arrive. Parce que comment, comment on se sort de tout cela ? Comment on se dit, bon, j'ai passé une journée, mon collègue il m'a stressée, le patron peut-être, les enfants, j'ai payé la scolarité, ils ont de mauvaises notes, le salaire tombe difficilement. Comment, il y a tellement de choses que, même si on a beau vouloir, peut-être qu'on se dira demain, dès qu'on se couche, on se dit, oh zut, demain le bailleur va venir, j'ai pas encore payé le noyer. C'est comme ça. Comment je fais ? C'est comme ça. Donc, comment on arrive à se défaire de ces mauvaises ondes-là avant de s'endormir au-delà de la méthode du docteur ? Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui ne fait pas de la méditation, par exemple, d'y arriver ? Oui, mais je suis obligé de parler un peu de la méditation quand même. Peut-être d'une façon très générale, c'est-à-dire que, de la même manière, on n'a pas encore parlé de l'exercice physique, que pour avoir un corps en forme, on fait des pompes, on va courir, etc. Pour avoir un mental qui fonctionne bien et en être un tant soit peu maître, il est important d'avoir une pratique. Il est important d'avoir une pratique qui nous permet de comprendre, c'est-à-dire d'observer un peu comment ce mental fonctionne et d'essayer de maîtriser certains de ses aspects. Alors, par exemple, lors de la méditation, la première chose que l'on fait lorsqu'on ferme les yeux, c'est qu'on prend conscience de l'agitation des idées qui viennent, qui partent dans tous les sens et on essaye de les maîtriser un tant soit peu. C'est-à-dire, en fait, on essaye de transformer ces émotions négatives en quelque chose de positif. Par exemple, on va penser, non, j'éprouve une sensation de paix, je suis dans le calme, j'observe ma respiration. Et on reprend un peu le dessus sur ses pensées et puis les pensées vont revenir. Et à nouveau, non, 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 on ramène la pensée. Vous voyez, non? Donc, ça, c'est une sorte d'exercice mental, un peu comme on ferait des pompes physiquement, pour travailler à reprendre le dessus, que notre conscience reprend le dessus sur tous ces désirs et toutes ces pensées qui vont et qui viennent. Donc, même si ça ne s'appelle pas peut-être de la méditation en tant que telle, mais d'avoir un effort d'introspection. D'accord. Ça revient à sa méthode. Voilà, un peu de, comment on appelle ça, analyse de conscience, examen de conscience. Examen de conscience. Examen de conscience et reprendre un peu le dessus, relativiser les choses. Mais c'est important de le faire, à mon avis, non seulement avant de dormir, mais de l'avoir comme une pratique régulière. D'accord. Ne pas se laisser emporter par nos émotions, ne pas se laisser emporter. Pourquoi? Parce que ça gâche notre vie. Ça nous empêche de bien vivre. Donc, c'est important de faire ce travail, peut-être le matin aussi, vous le faites le soir avant de dormir. Le matin, le matin. Faites le matin, quand vous vous réveillez, vous avez un moment pour engager votre corps et puis votre mental aussi vers quelque chose de positif. Donc, vous vous asseyez un peu, si vous faites vos prières, faites vos prières et prenez un temps pour vous respirer, reprendre conscience, reprendre le dessus sur ces agitations mentales et surtout les émotions qui vous dérangent dans votre vie. D'accord. Mais c'est un exercice qu'il faut faire longtemps pour arriver à un certain niveau de maîtrise. Quand le docteur a envie d'acheter. Voilà. C'était pour ajouter qu'il faut effectivement de la pratique. Oui. Il faut de la pratique et de la patience. De la patience. Ça ne se fait pas d'un claquement de dos. Non, ça ne va pas se faire au premier jour ni le deuxième jour. Donc, il faudrait de la patience. Et de la pratique. Et de la pratique. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est intérieur à la personne. Maintenant, pour avoir un bon sommeil, je pense que l'environnement de sommeil compte beaucoup. Parce que souvent, on dit s'il y a du bruit, s'il y a de la lumière, si... Bon. La position, je ne sais pas. Je doute un peu. Mais bon, vous me direz. OK. Mais je pense que l'environnement, ça compte. Donc, comment on met en place un bon cadre pour s'assurer un bon sommeil ? C'est quoi qu'il faut ? Bon. Si on peut. À l'idéal, on aimerait pouvoir bien dormir n'importe où. Puisque ce n'est pas toujours qu'on peut choisir de notre cadre. Mais si on peut choisir notre cadre, c'est bien déjà de dormir sur une surface un peu dure. Dure. Les matelas très mous. Le matelas qui est super mou. C'est déconseillé. En tout cas, les yogis, je pense même les médecins maintenant s'accordent à dire que c'est... Quand c'est trop mou, ce n'est pas bon pour le sommeil. D'accord. Ce n'est pas bon pour le dos. Pour le dos. Et ce n'est pas bon pour votre confort. On a l'impression que c'est confortable, mais au bout du compte, ce n'est pas bon pour votre confort au cours de la nuit. OK. Donc, choisissez. Si vous avez un matelas, choisissez un matelas dur. Comme ça ? Très bien. D'accord. Super. Parfait. Ou alors, ceux qui connaissent les tapis du yoga. Oui. Voilà. Les tapis. Et donc, on mouille nos pieds jusqu'aux genoux, on mouille nos mains jusqu'aux coudes. On met de l'eau fraîche dans la bouche. On laisse un peu l'eau fraîche dans la bouche. On s'asperge même un peu les yeux avec de l'eau fraîche. Un peu, on passe au niveau du cou, éventuellement au niveau du nombril qui génère en fait de la chaleur. Et lorsque vous avez fini cette pratique, en fait, ça calme le mental. L'eau fraîche ? L'eau fraîche. Parce que le mental est lié à toutes les sensations du corps. D'accord. Vous avez passé de l'eau fraîche sur votre corps, les sensations du corps aussi, se sont apaisées. Et vous allez sentir un apaisement mental. D'accord. Et ça marche bien. Vraiment, c'est quelque chose de fantastique. Je recommande. Essayez voir. Mais si on prend une douche la nuit, c'est conseillé de le faire avec une douche froide. Mais plutôt froid. D'accord. Peut-être pas glacée. Pas glacée, mais... Mais froide de manière à relâcher, détendre. On s'inquiète, nous, les adeptes de la douche chaude. C'est une habitude qu'il faut laisser tomber ? Tout est pratique. Tout est pratique. D'accord. Faites l'expérience par vous-même. C'est mieux. Mais quand on est frileux... Non, mais il y a beaucoup de choses, c'est dans la tête. Comme vous disiez tout à l'heure, le café. Vous allez voir que si vous n'avez plus accès au café pendant un certain temps, vous allez vous rendre compte que c'est surtout une habitude mentale. D'accord. De la même manière, la douche, au début, ça paraît peut-être bizarre de prendre... Une douche froide. Une douche froide. Mais après, quelque temps, vous allez voir. On se dit que le matin pour se réveiller, oui, mais la nuit... Non, c'est bien aussi. D'accord. Ok. Essayez-vous. Donc, pour être propre, une surface dure, pas même le sol non plus, si on veut. Oui. Pourquoi pas ? D'accord. Parce qu'il y en a qui préfèrent une natte, justement, pour ceux qui ont des problèmes de dos. En général, c'est très conseillé. Tout à fait. Donc, ou alors des matelas orthopédiques, je crois, qui respectent tout ce qu'il faut. Voilà, d'accord. Donc, ça c'est fait, on est propre, on a une bonne surface pour dormir et le reste de l'environnement. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Le reste de l'environnement, il faudrait qu'il soit propre aussi. D'accord. Il soit propre. Et évidemment, s'il n'y a pas de lumière, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que naturellement, la lumière veut dire que c'est le jour. On parlait des rythmes naturels. Et quand le jour vient, quelqu'un qui est attentif à l'univers, attentif au rythme de vie, il va se réveiller automatiquement. Naturellement ? Naturellement. Ok. Donc, consciemment ou inconsciemment, la lumière nous influence, un certain impact sur notre psychologie. Donc, on n'aura pas le même type de sommeil s'il y a la lumière que s'il n'y a pas de lumière. C'est mieux d'éteindre la lumière. Tout ? Même pas une petite veilleuse quelque part ? Non, 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 c'est pas la peine. Pas de lumière ? C'est pas la peine, pas de lumière. D'accord. Pas de lumière et évidemment, le silence. Mais il y en a qui aiment bien une petite musique qui apaise parce que ça facilite leur sommeil. Mais il est bon de vivre sans dépendance. D'accord. Pourquoi pas ? C'est agréable. Je pense que c'est agréable d'avoir une petite musique qui apaise, mais c'est mieux. D'être de l'eau qui coule tranquillement. On a l'impression d'avoir la nature qui nous accompagne dans notre sommeil. Non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais moi, je prône toujours l'autosuffisance. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours qu'on peut décider notre cadre, s'il va y avoir la petite musique. Mais par contre, on veut toujours bien dormir. Donc, c'est mieux d'être moins dépendant de différentes choses et puis d'être capable de bien s'endormir, quelles que soient les conditions. D'accord. Mais évidemment, les bonnes conditions sont meilleures. Donc, idéalement, être propre soi-même, dormir dans un endroit propre, environnement propre, pas de lumière, pas de bruit. Naturellement, on respecte les heures, au moins 7 heures de sommeil pour les adultes. Les positions, les dispositions, est-ce que ça joue sur la qualité du sommeil? Parce que souvent, on dit les positions nord-sud, je ne sais pas vraiment. Est-ce que ça influe sur la qualité du sommeil que l'on a? Docteur? Non, ça, ça va peut-être faire appel à d'autres considérations. D'accord. Voilà, mais bon, non, pas vraiment à mon sens. D'accord. Voilà, pas vraiment à mon sens. Bon, c'est ça. C'est vrai que ça peut appeler à d'autres considérations, mais je crois que bon, pour ce qu'on a dit, ça, ça peut, ça, c'est déjà bien. J'ajouterais peut-être en plus de ça, c'est-à-dire en plus de l'environnement, il ne faut pas que peut-être que ça soit très chaud ou très froid. D'accord. Voilà, si c'est très froid. Si on a de la climatisation à fond, ça peut influencer sur la qualité du sommeil. Ah oui, exactement. Ça peut, vous pouvez avoir très froid vers le matin. Ou alors s'il fait effectivement très chaud également, il n'y a pas d'air qui circule. Ça aussi, vous allez, voilà, vous allez suer. C'est pour ça qu'à certaines périodes de l'année, il y en a qui préfèrent dormir en extérieur parce que… Parce qu'il fait très chaud dedans. Il fait très chaud. Parce qu'il fait très chaud. S'enfermer en plus dans cette chaleur. Ah, ce n'est pas simple. Il fait très chaud. Comment les gens arrivent à dormir dedans ? Je suis impressionnée quand je vois des gens qui arrivent à le faire. On ne se comprend pas. D'accord. Donc pour le sommeil. On est bon ou est-ce qu'il faut avoir autre chose en plus pour au moins espérer avoir une bonne nuit de sommeil ? Non, si ce n'est pas remettre l'accent sur un bon état d'esprit. D'accord. Voilà, un bon état d'esprit. Je pense que c'est plus important. Effectivement, il y a des considérations nord-sud. Mais ce que vous pensez, votre état mental aura beaucoup plus d'influence que ces considérations-là, d'après moi. Donc si vous arrivez à vous convaincre vous-même que vous êtes dans les meilleures conditions pour un sommeil idéal, normalement tout devrait bien se passer. Et la méditation, l'introspection ou l'examen de conscience peut faire partie de vos rituels de sommeil. Ça peut aider ? Oui. D'accord, ok. Donc le sommeil, on est bon. Maintenant, l'exercice physique, à quel moment il intervient ? Parce qu'on se dit qu'une personne qui s'alimente bien, qui dort bien, qui arrive à ne pas laisser ses émotions prendre le dessus, est-ce qu'il a encore besoin de faire de l'exercice physique pour être bien ? D'abord, je voudrais peut-être dire qu'il y a deux formes d'exercices. D'accord. Il y a des formes d'exercices physiques qu'on appelle cardiovasculaires. Ok. Donc la course, vraiment le sport, c'est-à-dire des exercices qui vont vous faire respirer un peu plus vite. Et aussi, vous allez transpirer. Et ce sont des bonnes choses, pourquoi ? Parce que lorsqu'on transpire, on évacue certaines toxines du corps. D'accord. Et aussi, on travaille le corps, on travaille les muscles, et la machine a besoin de fonctionner. Et vous allez voir que non seulement ça sera bon pour votre corps, mais aussi mentalement, vous allez vous ressentir que vous avez pu dégager, vous avez pu exprimer un besoin qui était là. Donc c'est nécessaire de faire des exercices physiques. Il y en a qui disent, je n'aime pas le sport. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé le sport qu'ils aiment. D'accord. Ou peut-être qu'il y a une paresse aussi qui peut être là. Voyez, par exemple, si vous voulez courir, avant de courir, vraiment, il faut se motiver par tous les moyens. On est déjà fatigué. Donc peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dépasser. Cet état de fatigue. Ou peut-être que justement, la course n'est pas faite pour vous. Ou la course n'est pas faite pour vous. Il faut peut-être voir votre sport. Mais je pense que tout un chacun, si vous avez effectué du sport, lorsque le sport finit... Le sport, c'est une forme d'effort. Ce n'est pas forcément tout le monde qui aime faire un effort. Mais après cet effort, on se sent bien. Je ne pense pas que quelqu'un dise que non, après le sport, je me sens bien. Après l'effort, le reconfort. Après l'effort. Je le disais autrefois. Mais après, je me suis rendu compte que ça me faisait plus de bien que... Je faisais partie des sceptiques du sport, surtout tôt le matin. Mais ça change. Lentement et sûrement, on finit par se rendre compte que c'est important. Docteur, il y a un monsieur dans le micro-trottoir qu'on a vu qui dit qu'à partir d'un certain âge, il faut accepter de faire le sport. Est-ce qu'il y a un délai avant de commencer à faire du sport? Non, il n'y a pas vraiment de délai. Ce qui est vraiment, ce qui est bien, c'est qu'il faut faire du sport. D'accord. Parce que notre corps est constitué de muscles. Et donc, il faut les entretenir. Vous savez, on dit qu'il y a un muscle qui ne travaille pas trop vite. Alors qu'il faut, si vous voulez prendre un verre, que vous avez suffisamment de force pour pouvoir le tenir. Pour se lever le verre, oui. Et voilà. Donc, il faut l'entretenir. Ce n'est peut-être pas obligé de faire du sport de compétition. Non. Voilà. Mais il faut quand même entretenir notre sport. Et par rapport à ce que le téléspectateur a dit, moi, j'allais... Quand on prend surtout de l'âge, moi, j'allais recommander beaucoup plus, par exemple, les sports comme la gymnastique. Comme les postures de yoga. Pour, au contraire, travailler à rendre le corps plus souple. D'accord. À le rendre plus souple. Parce qu'un corps qui est souple vieillit mieux qu'un corps qui est vraiment plus fort. D'accord. Voilà. La souplesse est beaucoup plus recommandée quand on a pris beaucoup plus d'âge. Donc, on va dire qu'on fait quand même du sport. Mais ça veut dire, si moi, je comprends bien qu'il y a un sport adapté à chaque catégorie d'âge. Est-ce que je me trompe d'être? Je pense que la personne s'adapte au sport. Pas forcément le sport s'adapte à la personne. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, pour les postures de yoga que nous, on aime à pratiquer, ce sont des postures qui sont assez douces. Et qui mettent beaucoup l'accent sur la souplesse. D'accord. Mais elles exercent aussi un peu les muscles. Et je pense que c'est un sport qui suffit pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin non plus de faire des pompes et de courir forcément. Et normalement, ça s'est adapté à tous les âges. Voilà, c'est adapté. C'est-à-dire que si vous êtes peut-être un peu plus âgé ou un peu plus en forme, etc., vous allez faire ce que vous pouvez de la posture. D'accord. Mais le fait de reprendre conscience de son corps, de le faire bouger, vous vous sentez très bien. Vous comprenez que c'est nécessaire. Peut-être intellectuellement, c'est difficile de l'expliquer. Mais lorsque vous pratiquez, vous savez que vous avez fait une bonne chose. Le corps est content, le mental aussi est content. Alors, quelque chose qu'on m'a dit une fois et qu'après la recherche, je me dis, peut-être qu'il y a un parallèle avec le yoga, c'est qu'on m'a dit que pour les personnes d'un certain âge, ça peut être bien de pratiquer du tai-chi. Parce que c'est lent et que c'est mieux adapté. Ça fait travailler le muscle tout en douceur. Donc, si moi je comprends bien, quand on prend de l'âge, on se calme un peu sur ce qui est trop dur. Mais on continue de faire de l'exercice physique. Mais pour les tout petits, est-ce que c'est utile ? Parce que les enfants, ils sont en général hyperactifs, ils bougent beaucoup, ils courent dans tous les sens. Est-ce que pour eux, c'est encore nécessaire ou utile de parler sport ? Leur vie, c'est du sport, comme on le dit quelque part. Est-ce que c'est encore utile pour eux ? Oui, c'est important. C'est important, pourquoi ? Parce qu'on va déjà canaliser cette énergie. Au lieu de bouger dans tous les sens, on va systématiser un peu leur activité physique. Et donc, ça va être très bon pour eux. Et puis, justement, ils ont un grand besoin de dépenses physiques. C'est peut-être un problème qu'on retrouve dans les écoles où les gens disent, quand on a des enfants en CP1, CP2, on ne peut pas les tenir. Mais effectivement, on ne devrait pas les tenir. Ah, mais c'est dur quand même. Peut-être que dans un modèle d'éducation idéal, ils passeraient plus de temps dehors. Parce que c'est une époque où ils ont besoin de se développer le corps. De se dépenser. Ils ont besoin de se dépenser, d'apprendre à bouger, etc. Et c'est nécessaire pour eux de bouger. Il ne faut pas les dire de s'asseoir toute une journée. Ah oui. C'est dur. C'est pas ça. D'accord. Oui, le sport pour les enfants, c'est une bonne chose. C'est bien le sport pour les enfants aussi. Mais peut-être pas compétitif de la même manière. L'intérêt n'est pas la compétition. L'intérêt, c'est la connaissance du corps, l'entretien du corps. Et également d'acquérir une certaine discipline. D'accord. Une certaine discipline. Parce que ça, c'est une des vertus aussi du sport. D'accord. Ça vous apprend à vous discipliner, ça vous apprend à faire les choses d'une certaine manière. Et ça, c'est le sport. D'accord. Donc, les points qu'on n'a peut-être pas encore abordés, c'est l'hygiène et la consommation de l'eau. On va commencer par la consommation de l'eau. Voilà, la consommation de l'eau, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Et pourtant, on a un peu parlé de la constipation, des problèmes de digestion au début de l'émission. Et un des meilleurs moyens de lutter contre la constipation, c'est de boire beaucoup d'eau. D'accord. Déjà. Donc, en tout cas, les yogis conseillent un minimum de 3-4 litres par jour. Quand même ? Quand même. Ok. On se connaissait un litre. Dans des milieux tempérés, ce qui est à dire qu'au Burkina au mois de mai, il faudra ajouter de l'eau. Mais c'est un minimum. Minimum 3-4 litres par jour. Par jour. C'est vrai qu'en avril, quand on a super soif, on ne se rend pas compte, mais on consomme facilement plus que cela. Possiblement. Mais après, c'est vrai que quand on dit maintenant parler consommation de l'eau, je me rends compte qu'à certaines périodes de l'année, je peux facilement faire une journée sans boire un verre. Voilà. Et on ne se rend pas compte qu'on ne boit pas. C'est ce qui se passe. Mais on se dit que logiquement, si le corps a besoin d'eau, il le reclame, mais on le sent par la soif. Donc, si on n'a pas envie de boire, pourquoi il faut boire quand même ? L'homme est un animal un peu étrange. D'accord. Les animaux connaissent très bien ce qu'il doit faire. Mais l'homme a une telle prépondérance mentale, a tellement d'idées, tellement de choses, qu'il est des fois moins connecté avec ses besoins physiques. D'accord. Et donc, on oublie de boire. Ou parfois, on peut penser qu'on a soif. On peut penser qu'on a faim. Qu'on a faim alors qu'on a soif. Alors qu'en fait, ils ont fait une étude, j'ai lu une récente étude aux États-Unis, où les gens mangent beaucoup de snacks et boivent très peu. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, non, le corps réclame de la boisson à boire. Oui. Mais l'homme pense que c'est la faim. C'est la faim. Parce que là, c'est plus doux de manger que de boire, tout bonnement. D'accord. Donc, on a souvent une mauvaise connaissance de nos besoins physiques. Donc, beaucoup de problèmes de digestion. Donc, boire de l'eau, par exemple, si vous avez des bouteilles d'un litre et demi, bouteilles comme des bouteilles de la fille, vous pouvez boire trois bouteilles. Trois bouteilles pareilles. Trois grandes bouteilles d'eau. Vous pouvez avoir une bouteille vide avec vous, même si vous allez la remplir. Vous la remplissez. Comme ça, vous connaissez la quantité que vous buvez. Et c'est bien de boire entre les repas. OK. C'est bien ici, on va manger. Et puis, pour finir le repas, on boit. Mais en fait, si vous avez déjà beaucoup rempli d'estomac, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour boire. Pour boire. Donc, c'est très bon de boire. Le meilleur moment pour boire, c'est avant le petit-déjeuner. Justement, le laps de temps qu'on a eu entre le réveil et le petit-déjeuner, vous pouvez boire un litre d'eau à ce moment-là. Ça va vous aider à aller au sel. Et c'est un moment où le corps se détoxifie. D'accord. Donc, c'est un bon moment pour boire. Ensuite, au milieu de la matinée, buvez encore une pause, buvez bien. Et au milieu de l'après-midi. Et maintenant, le soir, avant de dormir, mais pas trop parce que vous risquez d'être dérangé. D'aller aux toilettes. On dirait qu'il faut être sûr d'être dans un environnement où on aura des toilettes à côté. Parce que boire suppose que forcément, à un moment ou à un autre, il faudra évacuer. Donc, il faut s'assurer quand même d'être dans un environnement, surtout pour nous les femmes, où on pourra évacuer. Parce que sinon, on suit à… Enfin, bonjour, les maladies dans les toilettes pas propres et tout ça. Donc, souvent, est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'on ne peut pas s'offrir le luxe de boire ? Parce que justement, on ne sait pas comment va se dérouler la journée. On ne sait pas où est-ce qu'on va se retrouver et avoir besoin d'aller aux toilettes. C'est vrai, mais faites attention parce que boire, ce n'est pas un luxe, justement. D'accord. C'est vraiment primordial. C'est très important. Très important. Ok. Et une des manières peut-être de vérifier que vous avez bien bu, lorsque vous allez uriner, la couleur de vos urines doit être comme la couleur de l'eau ou presque, c'est-à-dire transparente. Dès qu'elle est colorée, vous manquez de boire, vous ne buvez pas assez. C'est que moi, je ne bois pas assez. Il faut boire, il faut boire, il faut boire. C'est très important pour la santé. D'accord. Alors, docteur, on nous dit souvent, il ne faut pas boire 30 minutes avant le repas, il faut attendre 15 minutes après pour boire. Je l'ai lu quelque part. Est-ce que c'est vrai ? Pourquoi ? C'est comme ce que Dada disait. La prochaine micro. Idéalement, il est bon de boire entre les repas. D'accord. Entre les repas. Parce que, bon, bien sûr, quand vous... On peut boire, bien entendu, pendant le repas. Pendant le repas. Voilà. Mais il faut essayer de ne pas boire beaucoup. Parce que vous allez beaucoup diluer votre bol alimentaire. Ok. Et du coup, vous allez remplir également votre estomac. Ok. Et tout ça, ce n'est pas très bon. D'accord. Voilà. Par contre, une autre idée aussi qu'on a reçue, on nous a fait souvent croire qu'il n'était pas bon de boire avant d'aller au lit. Oui. Voilà. Mais récemment, j'ai écouté une étude où on disait que c'était bon plutôt de boire. Ensuite, maintenant, d'aller se coucher. Mais sans exagération. Sans exagération. Ok. Parce que pendant la nuit, le rein travaille beaucoup pour épurer les seins. D'accord. Et il est bon qu'effectivement... C'est vrai que le matin au réveil, la première chose qu'on fait, c'est aller aux toilettes. C'est aller aux toilettes. Donc, du coup, il faut préparer ça. D'accord. Il faut préparer ça de sorte que quand on veut aller aux toilettes, ça se passe très bien. D'accord. On peut suffisamment évacuer. Peut-être un verre d'eau avant de se coucher ou au-delà ? Un verre d'eau ou même plus sainment, j'allais dire. Ou deux verres avant de se coucher. D'accord. C'est important. Pour ce qui concerne l'hygiène, est-ce qu'il faut encore apprendre quelque chose à quelqu'un ? Non, je pense que... Ça a été dit ? Oui, on a fait le tour de l'ensemble. Je crois que ça va. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre aspect qu'il faut aborder concernant justement le fait d'être maître de sa santé ? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le plat en plus de tout ce qui a été dit ici aujourd'hui, déjà ? Après, on n'a pas parlé de la nourriture qu'on mange. Justement. Voilà. Moi, je pense... Ici, il y a une nourriture qu'on appelle le babenda. Oui. C'est quelque chose qui est très bien. C'est un peu l'idéal, pour un yogi en tout cas, l'idéal d'un repas complet. Parce que dedans, vous avez... Des céréales. Des céréales. Vous avez des protéines. Les protéines, donc, sont des légumineuses. Oui. Arachide est une légumineuse. Le bagaïne est une légumineuse. Et puis, vous avez des feuilles. Oui. Les feuilles vertes sont un aliment qui est tellement bien. D'accord. En fait, la chlorophylle produit ce qu'on appelle la lymphe dans le corps. Et la lymphe nourrit le cerveau et nourrit le corps, le maintient en bonne santé. D'accord. Donc, les feuilles vertes sont vraiment extrêmement bonnes comme nourriture. Et évidemment, les nourritures frites. Donc, même si c'est des légumes, même si c'est du... Comment... On se dit souvent, un petit plat de légumes poêlés, c'est bon parce que c'est des légumes, mais c'est frit. Voilà, c'est mieux... On ne va pas dire qu'il ne faut pas consommer. Mais c'est mieux de consommer les légumes sans les frire et sans trop les cuire aussi. Ok. On aime faire bouillir, bouillir, bouillir. Mais les légumes qu'on ne peut pas manger cru. Non, non, mais les faire cru, mais pas cru. Pas trop. Que ce soit... Pas carrément de la nourriture mélangée. D'accord. Et éviter... Bon, mais je crois que c'est vrai, j'ai parti pris. Éviter la viande, éviter le poisson, éviter les nourritures non végétariennes, parce que ce sont des nourritures qui sont... Un micro pour... Parce qu'apparemment... Donc, éviter ces nourritures parce qu'elles sont lourdes à digérer. Sans parler d'un autre... On parlait de la viande. Voilà, de la viande. Parce qu'ils ne l'ont pas forcément entendue. La viande, les oeufs, même le poisson. Peut-être que tout le monde ne va pas être d'accord. Ah, mais naturellement, là, on comprend la personne qui parle. Mais je veux quand même souligner l'aspect que... Je pense que le docteur sera d'accord, que ce sont des nourritures qui sont lourdes à digérer. D'accord. Donc, ça ne nous arrange pas. On pourrait les prendre au milieu de journée. On pourrait les prendre au milieu de journée, mais si on peut éviter de prendre des choses qui ne sont pas bénéfiques pour nous, c'est encore mieux. En tout cas, essayez de diminuer. D'accord. Faites par vous-même l'expérience. Et les nourritures qui sont lourdes à digérer vont produire de l'acide dans le corps. En fait, des liquides de digestion qui sont très acides. D'accord. Et c'est ces acides-là qui provoquent beaucoup d'ulcères. Or, on travaille aussi dans le domaine de la santé. Et même en campagne, on voit beaucoup, beaucoup de gens qui ont des problèmes d'ulcères. Parce que la consommation de la viande, d'ailleurs, est pendue. Notamment, mais toutes les nourritures, en fait, qui sont lourdes à digérer, difficiles à digérer, vont avoir tendance à créer de l'acide et ces problèmes de digestion. Donc, mangez de la nourriture saine, plus de légumes, plus de fruits, de la nourriture crue, des salades, des fruits, etc. Et vous allez voir que vous serez en meilleure santé. Et naturellement, quand on est dans le cru, on ne lésigne pas sur l'hygiène. Parce que c'est le meilleur moyen de s'attraper des maladies si on n'est pas propre quand on est dans de la crudite. C'est important. Bien sûr. Notamment la fièvre typhoïde qui est beaucoup ici. Elle est liée au problème d'hygiène. Oui. Autre chose ? Là, je vous dirais ce que Dada a dit par rapport à la viande. Il est connu que, par exemple, pour les gens qui ont fini leur croissance, par exemple, pour les enfants, pour les jeunes adolescents ou les adultes, la viande ou le poisson ne sont plus beaucoup nécessaires. Parce que c'est la viande, en fait, qui va aider maintenant à la constitution du corps. Donc, du coup, à cette tranche d'âge-là, il n'est plus… En tout cas, il sera recommandé qu'ils en prennent vraiment très peu. D'accord. Qu'ils en prennent très peu. Donc là, si je comprends bien, vous me dites de diminuer ma consommation d'œufs. Oui. À partir d'un certain âge, il faut apprendre à se défaire de ce dont le corps n'a pas besoin pour être en bonne santé. Tout à fait. C'est sûr que c'est un exercice difficile qui ne s'installe pas en un jour, surtout quand on avait des habitudes qui n'étaient pas forcément les bonnes habitudes. Il faut apprendre. Et souvent, on se dit « Oui, mais je mange quoi à la place ? » Parce qu'en fait, c'est ça l'excuse. Parce que quand on a l'habitude de prendre de la viande, des œufs, du poisson, et qu'on nous dit « Il faut réduire », on se dit « Oui, mais je mange quoi ? » Et malheureusement, c'est que souvent, c'est-à-dire que cette tendance-là nous fait même mal manger. Parce que bon, la viande ou le poisson, ce n'est que des protéines. C'est ça. Alors qu'il faudrait bien diversifier un peu notre alimentation. Équilibrer notre alimentation. Donc du coup, même si on veut manger de la viande, il faudrait peut-être en manger très peu et manger autre chose, ajouter des légumes, des céréales, des légumineuses, voilà, quelque chose comme ça, des fruits, ainsi de suite. C'est vous qu'on avait eu la chance d'avoir notre diététicienne Yasmine qui nous parlait justement de comment composer une assiette avec tous ces éléments. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir une grosse assiette bien garnie d'un seul élément et qui ne peut pas remplir tous les besoins du corps et qui malheureusement va vous donner l'impression d'avoir bien mangé, mais qui en réalité n'apporte rien à votre corps. Tout à fait. Et c'est ça l'essentiel. On arrive à la fin de cette émission. Donc je ne sais pas si chacun de vous a un petit dernier message sur notre téléspectateur avant que je ne vous dise merci. Docteur ? Juste dire que pour arriver à ce bien-être-là, c'est quelque chose qu'il faudra que nous cultivons, que ce soit dans la patience, dans la pratique et dans l'apprentissage. C'est-à-dire chercher l'information, des choses qui peuvent nous être bénéfiques et puis maintenant persévérer à y arriver. D'accord. Merci beaucoup, Docteur Wandaou. Dada ? Voilà, merci. Donc bonne pratique à tout le monde. Effectivement, il y a beaucoup de choses que l'on connaît tous, mais la mise en pratique. On va vous demander de pratiquer et puis de ressentir par vous-même le bien-être que l'on ressent en faisant ces pratiques qui paraissent difficiles a priori, mais lorsqu'on le fait, la joie que l'on éprouve, le bien-être que l'on éprouve, vraiment le jeu en vaut la chandelle. Merci beaucoup à tous les deux. Donc on espère, chers téléspectateurs, vous avoir apporté quelque chose ou peut-être vous avoir incité à ces bonnes pratiques-là, parce que c'est important de rester en bonne santé, mieux vaut prévenir que guérir. Et pour prévenir, il faut prendre les bonnes habitudes, avoir une bonne hygiène de vie. On a exploré plusieurs aspects entre le sommeil, ce qu'on mange, l'exercice physique, la consommation de l'eau, l'hygiène autour de nous. C'est autant d'éléments et d'aspects qui sont importants pour être maître de sa santé. Merci beaucoup pour votre fidélité et pour le temps qui a été accordé à cette émission. Moi, je dis un grand merci à Splendide Touche Design pour la tenue que je porte. Et on se donne rendez-vous demain avec un autre sujet, d'autres invités. Portez-vous bien, faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette. Faites attention à comment vous gérez vos émotions, faites attention à comment vous dormez, buvez beaucoup d'eau et vous serez en bonne santé. Au revoir. Merci. Merci.